Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 6 avril 2020, toujours en confinement, je vais finir par faire le journal de Bridget Joe si ça continue comme ça. Dehors il fait un soleil magnifique, tout de moins ainsi, donc l'an 74, et donc je continue sur mes petites vidéos et pour faire taire mes détracteurs, aujourd'hui c'est du noir et blanc, et oui on ne pourra pas dire t'es rouge, t'es ci, t'es là, alors tu retournes en arrière avec le noir et blanc, voilà. Alors aujourd'hui une petite citation, donc qui commence par c'est votre attitude, bien plus que votre attitude qui détermine votre altitude. J'aime beaucoup cette citation de Zig Ziglar, parce qu'elle évoque beaucoup de choses en moi en tout cas. Je suis Carole Bétaillol, agent immobilier à Villaz et autour d'Annecy en fait. Et aujourd'hui je vais vous parler des vendeurs. Souvent on me dit, Carole, comment doit-on se comporter lors de la visite du bien ? Est-ce qu'on doit interférer ? Est-ce qu'on doit répondre aux questions ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et donc, c'est à ces questions que j'avais envie de vous parler. Donc ce que je dis moi, en général, à mes vendeurs, c'est que surtout, je vous demanderai de ne pas intervenir, sauf si l'acquéreur, le futur acquéreur, vous pose une question. Dans ce cas-là, évidemment, il faut rester quand même un tant soit peu naturel. Par contre, je demande à mes vendeurs de ne pas me suivre. Par exemple, oui c'est du vécu, hein. J'ai des vendeurs, quand je ne le précisais pas, qui ne me suivaient dans toutes les pièces pour voir peut-être si je ne disais pas de bêtises ou si je ne racontais pas des sornettes. Et donc, tout de suite, je recadrais après la visite en leur disant, bah non, surtout ne me suivez pas, ça ne fait pas très professionnel, on a l'impression que vous n'avez vraiment pas confiance en moi et je trouve que ce n'est pas terrible. Par contre, si à la fin de la visite, vous avez envie d'intervenir et de donner votre sentiment, de dire comment vous vous sentez dans votre maison, oui, bien sûr, dans ce cas-là, évidemment. Mais pendant mes visites, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et puis, un jour, j'ai un propriétaire qui me dit, Carole, quand vous visitez, vous ne vendez pas la maison. Ben, non, je ne vends pas la maison, en fait, parce que tout le travail, je leur explique que je le fais avant de visiter. J'aime bien décrire les biens comme il faut, mais avant de visiter, et je donne tous les points positifs, tous les points qui me paraissent intéressants sur la maison ou l'appartement avant pour donner l'envie de venir. Ensuite, je laisse plutôt découvrir aux futurs acquéreurs la maison en apportant quelques petites touches, bien entendu, en donnant quelques idées de déco, quelques manières d'aménager. Voilà. Mais ma façon de faire, en tout cas, c'est celle-ci. Alors, je ne vous dis pas, bien sûr, que c'est la bonne façon de faire, mais en tout cas, c'en est une. J'espère que vous vous portez bien, tous chez vous. Voilà, c'était la petite astuce visite du jour. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, je vous dis à très vite. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.